Shalom à tous, alors ici voici ce petit partage, comme vous pouvez lire le titre, le chêne de Mamre et les temps de la fin. Alors cette photo serait donc une photo du chêne de Mamre, citée dans la Torah de la Genèse. Elle daterait des années 1800 et quelques, ce que j'ai lu je crois bien, c'est une vieille photo. Alors, pourquoi parler du chêne de Mamre et les temps de la fin ? Alors, d'abord on va voir quel est cet endroit, appelé le chêne de Mamre, donc. C'est l'endroit où Abraham a habité, a séjourné pendant un temps, c'est cité dans la Torah de la Genèse. Et c'est là que Yahweh notre Elohim lui est apparu, ainsi que trois anges d'Elohim. Donc on va lire ces passages, d'abord on va aller dans le texte, nous allons d'abord aller dans le texte hébreu-massorétique. Alors, au chapitre 18, il est écrit, Yahweh se révéla à lui dans les plaines de Mamre, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tante pendant la chaleur du jour. Ici, ils ont traduit les plaines de Mamre. En réalité, ce n'est pas la bonne traduction, ici, qui est donnée. Car le mot hébreu, ici, le mot hébreu, que nous allons voir ici, signifie en réalité, voilà. Eilon, donc, ce mot hébreu signifie térébente, donc c'est un chêne. Donc beaucoup d'autres traducteurs ont traduit chêne de Mamre. Alors, c'est un pluriel, dans le texte hébreu-massorétique. Tandis que dans la Septante, ce qui était intéressant de noter, c'est qu'il s'agit d'un singulier. Et Elohim lui a paru près du chêne de Mamre, tandis qu'il était assis sur la porte de sa tante à midi. Voilà. Et nous voyons aussi, donc, alors là, nous sommes au chapitre 18, mais nous voyons aussi au chapitre 13. Au chapitre 13, que c'est là qu'Abraham, voilà. Et ayant levé ses tantes, Abraham vint demeurer vers le chêne de Mamre, qui était en Hébron, et il bâtit en ce lieu un hôtel à Yahweh. Amen. Donc, voilà, pour l'endroit, et pour ce chêne très particulier. Alors, selon la tradition, ce serait donc ce chêne, qui serait vieux à peu près d'environ 5000 ans. Alors, s'il est vrai que ce chêne est vieux d'environ 5000 ans, cela date, la période de ce chêne, juste après le déluge. Et ça, c'est très très intéressant. Alors, cet endroit a été ensuite acheté par les Russes. En tout cas, ils ont pris possession de cet endroit, et ils ont construit, donc, à côté, une église orthodoxe. Donc, ce qui est très intéressant. Alors, pourquoi c'est un pluriel ? Il y a peut-être une explication dans le texte hébreu-maçorétique, peut-être qu'il y avait plusieurs chênes. Ou alors, quand on voit la forme particulière de cet arbre, avec trois troncs, on peut comprendre pourquoi un pluriel aurait été utilisé. Ou alors, il s'agit simplement d'un singulier. Donc, voilà. Alors, maintenant, nous allons regarder cette image-ci, qui est une image plus récente, donc, de ce chêne. Alors, c'est une image en noir et blanc, une photo en noir et blanc qui a été colorisée. Et nous voyons, donc, que ce chêne a commencé, donc, à mourir un peu, en fait. Car, on voit la différence entre ces deux images. On voit clairement la différence. On voit quand même que, voilà. Et ensuite, voici cette image. Là, on voit aussi une différence. L'arbre a tendance à rapetir, à rapetisser. Donc, voilà. On voit une différence. Et jusqu'à de nos jours, où, voilà, l'arbre qui est mort, donc, en 1996. Et, mais, il y a une nouvelle pousse de cet arbre qui vient à la vie, donc. Donc, et donc, l'arbre reprend vie, en réalité, voilà. Et là, nous avons, vous voyez, hein, il reprend bien vie, ici. Donc, voilà. Alors, si cet arbre, alors, selon la tradition chrétienne, donc, cet arbre, lorsqu'il mourait, annoncerait la venue de l'antichrist. Il y a aussi une image prophétique que nous pouvons voir. S'il s'agit bien de l'arbre du chêne de Mamre. Il y a une image prophétique. La nouvelle pousse indique, donc, une nouvelle ère aussi, une nouvelle période. Et, donc, indiquerait le retour de notre Seigneur Sauveur Yéoshoi, dans cette ère-là. C'est une image prophétique que l'on peut voir. Donc, ensuite. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. Et, aussi, donc, reprendre mon schéma que j'avais fait sur les temps de la faim, en quel temps sommes-nous, et le retour de notre Seigneur Sauveur Yéoshoi. Donc, cet arbre aurait commencé à mourir durant le 7e millénaire, en 1996, donc. Et, c'est vrai qu'on peut voir ici une image prophétique. S'il s'agit de l'arbre véritable de Mamre. Et, donc, voilà. Et, si cet arbre date de bien de 5000 ans, donc. Ce qui est une possibilité, hein. Donc, cet arbre daterait, donc, de l'époque du 2e millénaire. Donc, juste d'après le déluge. Donc, les patriarches auraient vu cet arbre. Donc, ça, c'est quand même intéressant comme partage, je trouve. Bien sûr, si cet arbre est l'arbre de Mamre et Authentique. Après, j'ai lu aussi une étude scientifique. Qui montre que certains arbres de ce type-là pourraient mourir et puis ils renaissent. Ils renaissent pratiquement à l'identique. Donc, est-ce que cet arbre, par le passé, est déjà mort ainsi, puis est revenu à la vie, comme nous le voyons aujourd'hui ? Je ne sais pas. Voilà. C'est une question qu'on peut se poser. Je ne sais pas du tout. En tout cas, s'il a perduré durant 5000 ans jusqu'à nos jours et que, en 1996, il a commencé à mourir, puis maintenant il renaît. C'est vrai qu'on pourrait voir une image prophétique sur la fin des temps. Voilà, je trouvais ça intéressant à vous partager, donc. Et je conclue en disant que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges, les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre Roi, et à notre Seigneur à sauver Yehoshua, notre Elohim, notre Roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et qu'il nous dirige toujours dans toutes ses voies, dans la sanctification. Amen. Amen. Amen.